bonjour c'est ma première vidéo sur youtube pour vous parler de l'attaque des titans saison 3 épisode 3 également saison qu'on a attendu depuis longtemps et qui présente un peu le bataillon d'exploration qui doit sauver Eren et Historia donc avec un enchaînement début de saison où ils se font très vite attraper et on va essayer de voir comment ils vont faire pour les libérer avec en parallèle quand même une problématique assez politique parce que attraper Eren et attraper Historia ça montre un certain problème des grandes instances en tout cas de ce monde-ci qui nous est décrit et on va essayer de voir comment les personnages de ce bataillon d'exploration vont faire pour d'une part les sauver mais aussi pour régler un petit peu cette situation où on sent qu'en fait la haute caste les dirigeants n'ont pas fait le choix de s'en sortir et sont plutôt à entraver chaque réponse que peut apporter ce fameux bataillon alors cet épisode là va vraiment être concentré sur des questions des mises en situation les différents protagonistes qu'on va nommer les les gentils et les méchants chacun va avancer ses pions pour essayer d'atteindre ses objectifs l'épisode se passe en trois scènes on ne voit en premier on voit Erwin donc attaché à qui on va soumettre la question et on passe très vite à la première mise en situation où deux soldats sont en train de faire une battue avec des fusils et se font attraper par le groupe d'Erwin et Levi donc cette première confrontation c'est déjà pas comment on va se battre comment on va tuer c'est comment est-ce qu'on peut rassembler des soldats comment est-ce qu'on va pouvoir convaincre à partir d'un interrogatoire donc ils sont assez rapidement maîtriser les deux soldats et l'un deux propose directement sans que Rival lui suggère de rejoindre le bataillon d'exploration et de les aider pour aller directement sur l'aboutissement de leur quête la question est de savoir parce que ce sont pas ni des soldats dangereux ni stratégiques la question est de savoir est ce qu'on peut leur faire confiance donc la première scène la première interrogation qu'on va se poser c'est comment est-ce qu'on peut amener des soldats dans notre camp il va faire une mise en situation qui est assez simple c'est à dire il va le pousser à l'extrême pour voir s'il a confiance et notamment en le mettant en position de supériorité on voit qu'il ya un soldat qui va être détaché pour directement les tuer en tout cas c'est ce qu'il va annoncer et il va se mettre volontairement en position de faiblesse pour pouvoir mettre son interlocuteur en position de force et voir quelle réaction il va avoir à partir de cette réaction il va pouvoir peut-être lui faire confiance et en tout cas engendrer deux nouveaux camarades qui sont un des soldats en plus parce qu'ils sont un peu en chien niveau soldat et 2 qui va permettre d'avoir des informations ensuite d'aller glaner d'autres d'autres actions parce que ce sont des soldats de l'équipe adverse ils ont des informations ils ont des idées ils ont tout un tas de choses qui peut être exploitable pour l'équipe de l'ivail ça montre une première confrontation psychologique sur comment est-ce qu'on pose la question quels sont les objectifs à atteindre et quelle technique on va utiliser là on est plutôt sur de l'émotion parce qu'il ya pratiquement aucune contrainte physique à part la ridicule mise en scène et que notre but à nous on va dire qu'on est du côté du bataillon d'exploration c'est de savoir si on va pouvoir les recruter donc scène qui se passe très bien et qui montre que la personne a une véritable volonté de rejoindre le bataillon d'exploration et d'avancer avec eux c'est une personne qui est plutôt en accord avec ses principes et pas avec la hiérarchie qui est mise en place on passe directement à une deuxième question une deuxième question une deuxième poser la question c'est torturer au moyen-âge donc c'est comme ça que se découpe l'épisode avec cette fois le fils du marchand qui est montré comme un véritable fils de pute dans les épisodes précédents et qui lui est complètement insensible aux notions de sécurité qui va aussi qui est sensible aux notions de sécurité mais qui n'est pas sensible à l'émotion qui va vraiment s'en sortir et qui veut pas du tout négocier donc comment est ce que lui on va l'amener à faire basculer un petit peu tout son quartier donc c'est la basse population etc dans le combat que mène le bataillon d'exploration alors on voit pas comment il a été chez moi on voit pas comment comment est ce qu'on l'a amené à faire ça on voit directement la scène c'est ça qui est bien dans la mise en scène de cet épisode c'est que dans un moment on voit la question puis dans un autre moment on voit directement l'impact que ça peut avoir et l'impact que c'est donc on va directement se faire courser dans les rues par par les méchants par le mauvais bataillon par les forces du mal et une fois dans la dans le cul de sac une fois qu'il est bloqué il va faire parler ses adversaires parce que ici manifestement les gens qu'on a en face de ça on peut pas les convaincre de rejoindre notre camp donc il va falloir les faire parler il va falloir les faire parler pour convaincre tout le bâtiment qui eux potentiellement peut nous aider donc le but aussi en voulant affronter le pouvoir ici c'est d'avoir le maximum d'alliés possible donc savoir des alliés dans les militaires comme on a vu la première partie également avoir des alliés dans les civils ça peut aider donc là encore une situation à peu recambolesque ou déjà il se montre comme quelqu'un qui est vraiment flippé quelqu'un qui accepte sa mort et qui donc va demander pourquoi est ce que son père a été tué on voit le soldat en position de force encore les positions de force sont très bien amenées dans l'épisode et montre un peu les comportements qu'on peut avoir qu'on soit d'un côté ou de l'autre ligne une fois en position de force le soldat il se met carrément à parler il se met à dire ouais ton père nanani de toute façon quoi qu'il aurait fait on l'aurait tué on n'était pas là pour le protéger donc il montre un peu qu'il n'a pas de valeur il montre que que de toute façon ton adversaire n'a pas le choix qu'il fasse oublier les choses donc il démontre toute une liste de défauts morales qu'il n'a pas et qui montre un peu aussi l'ambiance de son côté en tout cas de sa bataille la scène ensuite très bien amenée où il va divulguer un peu tout son plan c'est souvent quelque chose qui est fait dans les dans les dans les scénarios de de faire parler le méchant de lui faire divulguer tout son plan c'est un peu la scène que faisait scar avec les hyènes dont le roi lion je sais pas si vous vous souvenez où il se retourne un petit peu enfin bref je pars un peu en couille là je pense que c'est pas exactement la même chose une fois que le soldat a parlé retournement situation pouf le fils indigne qui est gros lard qui est port et qui ne sait rien faire commence à prendre un leader un leadership il s'assoit le cul contre la tête du soldat et il prend les choses en main la mission est réussie le bataillon d'exploration a réussi à retourner le pire des civils le mec qui voulait pas du tout se battre qui voulait fuir et grâce à lui il a réussi à retourner toute la population en tout cas de base ville qui est aujourd'hui qui a décidé par cet acte malhonnête de prendre les armes et de suivre le bataillon d'exploration sur sur ce terrain là on vient ensuite à une autre question donc là on revient sur l'ivail et son équipe qui vont affronter d'autres soldats quand une idéologie complètement différente puisqu'on va te rappeler le chef un seul avec la moustache qui lui ne veut pas du tout parler qui est attaché et qui est je dirais influencé par une seule chose c'est par le violence et la froideur du maître de Levi donc quand on cite son nom le Ackerman comment il s'appelle déjà ? Kenny Kenny quand on cite son nom on sait que lui tient ses hommes par la terreur donc qu'est ce que fait Levi ? pied dans la bouche qui est une technique d'ailleurs qui est dans le livre petit traité de manipulation à l'égard des zones de gens le pied dans la bouche c'est une technique de manipulation là ils l'ont fait directement physiquement pied dans la bouche et torture torture pour montrer qu'il est encore plus froid qu'Ackerman qu'il est encore plus froid que Kenny et qui peut aller encore beaucoup plus loin la scène secoue quand il entend des soldats au loin donc lui on a réussi à le convaincre en lui faisant peur en lui montant qu'on était pire que l'adversaire il y a trois vraiment un type de persuasion qui sont montrés dans cet épisode je le rappelle la première c'est par l'émotion c'est un soldat qui veut nous rejoindre est-ce qu'on doit avoir on peut avoir confiance en lui la deuxième c'est faire avouer faire avouer directement notre posant avec des témoins qui pourront potentiellement peut-être se battre peut-être pas se battre mais au moins avoir un poids au niveau du nombre et le troisième là c'est aller lui prendre des informations par la force donc on avance petit à petit on avance pour arriver à la dernière scène celle d'Erwin c'est-à-dire d'Erwin il a encore une question il a encore une information à prendre où on a un ancien subordonné d'Erwin qui lui parle de manière condescendante donc de manière égale et qui dit à Erwin maintenant que je suis là avec toi tu es assis dans la prison attachée qu'est-ce que ça te fait d'être dans cette situation là moi je suis au dessus de toi donc encore ce rapport de force et Erwin requête directement la situation en mettant en lumière qu'il le connaissait qu'il connaissait lui qui connaissait son village son village et qu'il connaissait sa femme donc il va directement dans la discussion leur mettre à niveau et lui dire attend mec avant qu'on soit deux militaires et que je sois son subordonné on se connaît quand même pas mal on a vécu des trucs ensemble et c'est c'est bien d'abord de parler de ça avant de parler de l'opposition dans cette petite guerre militaire qu'on a entre les deux camps ce qui détend directement l'interlocuteur qui va répondre à la question parce qu'il est cassé dans son rôle de bourreau il est cassé et il va répondre aux questions sur sa femme parce qu'on est en pleine guerre mais on aime quand même nos femmes on aime nos enfants on aime notre village et à partir de ça Erwin va complètement le chambouler Erwin pardon va complètement le chambouler parce qu'il va lui dire maintenant c'est toi maintenant c'est toi qui a les cartes en main maintenant moi je peux rien faire c'est toi qui doit prendre ta décision c'est toi qui doit savoir ce que tu dois faire moi je peux être le cerveau je peux te dire vers où on va aller mais c'est ton choix donc en fait il donne un peu de pouvoir de l'importance de la considération à son interlocuteur quelque part en lui disant que je suis pas mieux que toi t'es pas mieux que moi là j'ai besoin de toi il va falloir qu'on bosse ensemble et on voit directement au regard du bourreau qui l'a impressionné qu'il faut impressionner non c'est peut-être pas le mot mais en tout cas qui est compatissant et on le chante pas comme ça sur l'émotion et en lui donnant la responsabilité qu'il pouvait on va peut-être également là le mettre dans notre camp alors le la scène se finit sur le le plus l'acte le plus haut parce qu'on première étape on choque deux soldats deux soldats qui nous permettent de forcer un barrage qui nous permet d'avoir un soldat un peu plus expérimenté qui lui on va pas trop le faire parler de l'autre côté en parallèle c'est les c'est les civils qu'on va voir donc si on arrive à maîtriser d'un côté les soldats de plus en plus haut de plus en plus gradés les civils on va pouvoir peut-être retourner cette situation qui est un peu catastrophique au niveau de cette ville entourée de murs on va dire putain le gouvernement comment est ce qu'il va nous aider comment est ce qu'on fait un coup d'état comment est ce que comme macron peut briser les par les barrières pour aller choper les personnes les plus intéressantes qui nous suivent ou pas pour arriver au sommet donc on arrive au sommet pouf erwin à terre beau coquer à l'oeil et là on va voir quel tchat il va sortir pour aller retourner la situation parce qu'elle est face à des mecs ça doit être le pire de fils de pute je pense qu'ils sont au sommet de la pyramide et comment est ce qu'on va les convaincre eux les convaincre les piégés ou en tout cas gagner cette partie cette partie d'échec qui s'annonce donc tout ça dans un environnement extrême où la presse se censure elle-même on peut voir au début de l'épisode que les deux journalistes commencent à poser des questions vont un peu trop loin traversent les lignes et eux mêmes s'autocensurent en disant ah non désolé on n'aurait pas dû vous poser ces questions là elles seront pas retranscrites etc puis le militaire cogite lui-même en disant oui c'est vrai il y a quand même des trucs chelous qui se passent il y a des équipements tridimensionnels qui devraient pas être là des armes etc donc cet épisode par ces trois questions par ces trois rapports où il n'y a pas de titans il n'y a pas de d'héroïsme il n'y a pas de combat enfin très peu il y a une patate je crois qu'il part d'une meuf qui t'a parmi qu'un canon comment est ce qu'on va arriver à gagner en bougeant chaque pion en jeu d'échec pour arriver au but c'est à dire sauver Eren et Historia et pourquoi pas renverser le gouvernement qu'en place donc un épisode très politique que j'ai voulu animer que j'ai voulu sur lequel j'ai voulu parler débattre pour ma première vidéo sur youtube donc si vous avez aimé ce que cette analyse un peu sur l'épisode et puis les différents aspects j'ai pu voir que j'ai pu voir partager n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à liker à partager on revient très vite pour de nouvelles vidéos sur l'attaque des titans saison 3 épisode 4 ça va être ciao les mecs prochaine fois j'essaierai de faire un montage merci je vous ai